Le moyeu rotor principal, MRP-ATA-62 Contrairement à l'avion, où le vent relatif issu de la vitesse de l'aéronef permet de créer la portance, l'hélicoptère crée sa portance en faisant tourner ses pales grâce au moyeu rotor principal. Celui-ci permet également de changer l'incidence des pales. Comme on le voit sur la vidéo, il a fallu en plus de la mise en mouvement des pales et du changement d'incidence de celles-ci, trouver un moyen d'encaisser les différentes contraintes lors de l'étude du moyeu rotor principal. Sa rotation permet la sustentation, le pilotage et la propulsion d'un hélicoptère. Selon le type d'hélicoptère, le rotor peut être de type, articulé, semi-rigide ou rigide. Sur un rotor articulé, l'articulation des pales se fait avec des articulations et des roulements. Sur un rotor rigide, l'articulation des pales se fait grâce à l'élasticité des matériaux. Un mixte des deux existe, il est appelé MRP semi-rigide. Il équipe l'hélicoptère Tigre, ce qui lui permet d'effectuer une boucle en vol. Couper en deux parties, une partie fixe et une partie rotative, le MRP permet de transmettre le mouvement permettant de varier l'incidence des pales entre la commande de vol fixe et les pales en rotation. Les plateaux cycliques sont la frontière entre la partie fixe et la partie rotative du MRP. Ceux-ci sont articulés autour d'une rotule, permettant leur montée et descente ou leur inclinaison. Le plateau mobile sera rendu solidaire de la partie tournante par le compas tournant. Le plateau fixe sera rendu solidaire de la partie fixe par le compas fixe. Le centre du MRP creux permet le passage de l'arbre rotor, celui-ci entraînant les pales en rotation. Lors d'une action sur les commandes de vol par le pilote, celle-ci est transmise jusqu'au plateau cycliques fixe. Celui-ci monte, descend ou s'incline suivant l'ordre demandé. Nous sommes dans la partie fixe du MRP. Le plateau cyclique mobile posé sur le plateau fixe reprendra la même position que le plateau cyclique fixe. Tout en tournant, il transmettra par l'intermédiaire des biais LED de pales et demande de modification d'incidence à chaque pales. Le mâmoyeux rotor principal de la SA342 transmet au pales principales. Le mouvement de rotation provenant de la BTP Les mouvements des commandes de vol, variations cycliques et collectives. Il est constitué par Le mâmoyeux, solidaire par assemblage, de la BTP Les manchons, dont la rotation permet de faire varier l'incidence des pales principales. Le carter conique, fixé sur la BTP, dans laquelle est monté le mât. Les plateaux cycliques, qui commandent les variations de pas des pales principales par l'intermédiaire des bielles de commande de pas. Les compas fixes et tournants Les bielles de commande de pas Les reciceurs pétroites a l'intermédiaire et la ving cual croyants yits des obstacles des problèmes s'ils ne sont enfolde.